Nous, on se marre bien, on regarde les rushs ! Non, voilà ! Bonjour Robin Finker, bonjour Sylvaine et Larry. Vous nous présentez aujourd'hui votre nouveau projet, un duo, qui s'appelle Biz. J'aimerais qu'on revienne un petit peu à la genèse de cette formation, savoir un peu quand est-ce que, et comment vous vous êtes rencontrés, et qu'est-ce qui vous a séduit l'un dans l'autre pour que vous ayez l'idée de cette collaboration. Alors je démarre, et puis tu pourras me contredire si je vais dans le mauvais sens. On s'est rencontrés il y a une dizaine d'années, quand je suis rentré d'Angleterre, moi j'ai vécu longtemps en Angleterre, quand je suis rentré en 2009, j'ai intégré un grand ensemble parisien qui s'appelle Surnatural Orchestra, et dans lequel Sylvaine jouait à ce moment-là. Je crois que l'idée de jouer ensemble nous est venue par hasard, dans les loges, en s'entendant travailler, où on avait exprimé notre envie de démêler quelque chose ensemble. Et puis, par le biais de Surnatural Orchestra, on a eu l'occasion d'essayer le duo une fois. On était en résidence dans une scène nationale, je ne sais plus laquelle, et on présentait des petites formes tout le long de l'année. Donc on a proposé le duo comme une des petites formes. On a joué dans un cloître, avec une réverbe de 18 secondes. Et c'était complètement improvisé, c'était notre première rencontre à deux. Donc très tôt en fait. Très tôt, oui. Enfin, je veux dire très tôt par rapport à ton retour en France. C'est une rencontre qui a eu lieu très rapidement. Oui, et puis moi je me souviens que ce qui me séduisait, peut-être c'est parce qu'il arrivait d'Angleterre et qu'on parlait aussi de comment il pratiquait la musique là-bas. Mais moi j'aimais bien l'idée aussi que quand on est en tournée avec un grand groupe, des fois on ne sait pas trop quoi faire dans les loges. Et nous je me rappelle qu'il y avait plusieurs fois où du coup on s'isolait et on se faisait des espèces de sessions sauvages un peu pour se chauffer aussi. Et je trouvais ça vraiment intéressant cette idée d'avoir un duo qui naît vraiment d'une pratique comme ça, assez régulière. Et puis il s'est trouvé qu'on a pu jouer, mais on a pris notre temps aussi. On ne s'est pas rué à monter un dossier et à se dire on va présenter notre nouveau duo. Ça s'est fait un peu très naturellement et moi j'aime... Jusqu'à maintenant, c'est vraiment un truc de ce duo que j'aime beaucoup. Oui, de manière très naturelle et comme tu dis, il y avait un langage commun ou un intérêt pour le langage l'un de l'autre. C'est une pratique aussi quoi. C'est une pratique commune, voilà. Mais alors justement, récemment tu me disais que dans ta trajectoire un peu particulière qui a fait que tu as passé dix ans en Angleterre, c'est là que tu as commencé à faire tes armes, c'est là que tu as créé, que tu as participé à la fondation du collectif Loop, etc. Quand tu rentres à Paris, tu m'avais dit que tu avais été surpris ou tout au moins que tu avais remarqué que la scène des musiques improvisées françaises était moins ancrée dans le free jazz que pouvait être la scène des improvisées anglaises et plus du côté de la musique, et attirée par la musique contemporaine. D'une certaine manière, Sylvaine, elle entre tout à fait dans cette catégorie de musiciens. Est-ce que c'est quelque chose comme ça qui t'a attiré spontanément dans ce registre-là, ce registre entre la musique improvisée et la musique contemporaine ? Quand vous avez entrepris de travailler ensemble ? Alors oui, carrément. Pour recontextualiser, moi, quand je te parlais de cette différence que je pressentais dans les deux scènes de musique improvisée, je pensais plus aux générations avant nous, et la manière dont ces musiques s'étaient développées en France et en Angleterre. Et Sylvaine comme moi faisons partie, je crois, d'une génération qui aime bien être un peu à la croisée des chemins entre plusieurs trucs, et toujours intéressé par l'autre côté de la pièce. Moi, je venais en effet plus du jazz, et je suis arrivé à l'improvisation par le biais du free jazz, et Sylvaine peut-être plus par la musique contemporaine. Et on avait tous les deux cet appétit de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Je crois que c'est là qu'on a plaisir à se retrouver. Oui, précisément toi aussi, Sylvaine, quand tu entends Robin jouer, je pense que tu entends aussi toute l'histoire jazz qu'il y a derrière. On n'a pas du tout le même background, c'est sûr. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a suffisamment de langage en commun pour creuser. On a le goût de creuser les matières, les rythmiques, les harmonies, les timbres. Et moi, ce qui me plaisait plus que même une question de style, c'était vraiment le son de Robin. Enfin, j'ai eu tout de suite envie de confronter mon son aussi. Je ne me suis pas dit que je vais me faire recouvrir tout le temps par un saxophone ténor furieux. Il a vraiment tellement de palettes à son arc. Comment ça se dit ? C'est très jeune ! Alors, précisément, quand vous commencez, précisément parce que ce sont deux instruments qui n'ont pas forcément l'habitude d'être associés, je ne vois pas trop, finalement, de modèles, de références. Dans les sections, en tout cas ? Dans les sections, mais sinon, en duo, je ne vois pas tellement. Quel type de musique vous envisagiez au départ ? Et comment, finalement, dans la pratique, ça a évolué ? Au début, c'était totalement improvisé. J'ai l'impression qu'on lâchait, que ça nous ait du bien déjà de mettre en jeu, dans la marmite commune, ce qui nous venait. Et puis, ce qui est propre aussi aux musiques improvisées, je trouve, quand on les pratique souvent avec les mêmes personnes, c'est qu'on se crée vraiment un territoire commun et un langage, un vocabulaire. Donc, finalement, petit à petit, en réécoutant des concerts, on a aussi pas mal enregistré les lives pour les réécouter. On voit bien qu'il y a des matières qui reviennent, des modes de jeu, des types… Alors, c'est un peu notre manière de les nommer qui fait qu'on les fixe plus ou moins. Disons que je pense que maintenant, quand on joue, on sait un peu sur quel terrain va l'autre. On est plus rapide, en fait, dans nos choix de jeu. Et c'est vrai qu'on a démarré vraiment sur un principe de conversation, vraiment de jeu, de discours, de s'entendre, discourir l'un l'autre et d'échanges à ce niveau-là. En tout cas, quand on vous écoute, ce qui est vraiment remarquable, c'est la grande diversité d'approches qu'il y a dans ce jeu. Enfin, il y a vraiment énormément de registres et d'humeurs et de registres de jeu. Il y a sur les timbres, il y a la mélodie qui peut arriver n'importe quand, il y a du lyrisme, il y a des jeux sur les textures, beaucoup. Aujourd'hui, quelle est la part entre l'improviser, l'écrit et le préparer, on va dire, dans un répertoire comme celui que vous venez de jouer ? Aujourd'hui, par exemple, pour prendre cet exemple-là, on avait quelques mélodies, soit des petits motifs mélodiques ou une ou deux mélodies écrites par Robin, qu'on a travaillées, qu'on a enregistrées d'ailleurs parce qu'on vient d'enregistrer un disque. Donc on les avait jouées, rejouées, plusieurs versions. Donc ça, on s'est dit que ça pouvait être chouette d'avoir un peu des moments vraiment de retrouvailles. Et ensuite, après, c'est complètement ouvert. C'est impossible de dissocier l'improviser, de l'écrit. Puisqu'en effet, il y a des matières qu'on a déjà visitées. Donc est-ce que le fait de les revisiter en fait quelque chose d'écrit ? Enfin, j'enfonce un peu des portes ouvertes, puisque c'est vraiment, pour moi, l'intérêt de ces musiques-là et l'intérêt... Tu parles de la palette et de ce qu'on s'autorise. L'intérêt de ce duo, c'est justement de, entre guillemets, tout s'autoriser, ou en tout cas d'autoriser, de privilégier la curiosité d'aller vers quelque chose, quel qu'il soit, et puis de voir comment on s'en dépatouille. Et on a quelques ficelles, de fait, puisqu'on a fait pas mal de trucs ensemble. Mais dans l'ensemble, rien n'est prédéterminé. Alors, précisément, on va finir là-dessus cette petite conversation. Les circonstances un peu particulières de ce concert. J'imagine que vous étiez très heureux de vous reproduire en concert. Mais évidemment, c'est un peu étrange. C'est sans public, c'est devant des caméras. Dans le monde de la musique improvisée, on a quand même tendance toujours à penser que la musique n'aide à la rencontre entre des musiciens et un public, et puis le génie d'un lieu, on va dire. Là, comment est-ce que vous avez vécu ce concert particulier ? Moi, personnellement, en tant que spectateur, le rare spectateur qu'il y avait dans la salle, je vous ai trouvé extrêmement concentré, comme si vraiment vous étiez face à une salle pleine. Ça m'a impressionné. Mais bon, comment vous l'avez ressenti, vous ? Moi, je ne l'ai pas beaucoup fait, en plus. Je ne l'ai même pas du tout fait pendant le confinement. Donc, j'ai enregistré des choses, mais par contre, je n'ai pas du tout fait de live comme ça, sans public. Donc, j'ai appréhendé beaucoup. Je te rejoins là-dessus. Mais je pense qu'après, il y a une grande joie de se retrouver. Et puis, moi, je me suis dit, il ne faut pas chercher à ce que ce soit la même chose qu'un concert, la mémoire qu'on a des concerts avec les publics. Là, il faut se dire, c'est un autre type de situation. Et je sais que dans les loges, je disais à Robin, c'est marrant parce que finalement, c'est comme si, au lieu de penser juste aux gens qui vont être dans la salle, là, je me mettais à penser, moi, enfin, pas au monde entier. Et d'un coup, il y avait tous mes copains de New York. Non, mais tous les copains de New York, ils me passaient un peu, je ne sais pas, j'ai pensé à Tony, à Matt, à machin. Et je me suis dit, ah, mais en fait, je vais jouer un peu pour plein de gens que j'aime, enfin, qui même ont pu m'accompagner sur le chemin de la musique. Et donc, c'est assez marrant parce que ça fait quelque chose d'assez… Enfin, pas mystique, mais c'est assez… C'est un espèce de recueillement, quoi. Il y a un truc un peu… Oui. Et le temps est différent, en fait. Donc, je trouvais qu'on avait pris aussi du temps qui avait… Je ne sais pas, ça a produit d'autres choses. Il y a ce concert à voir, qui vient juste d'être enregistré et qui est absolument magnifique. Il y a un disque aussi que vous avez enregistré et qui devrait sortir dans les mois qui viennent ? Oui, donc pas très longtemps. C'est pour le mix et puis on y va. Donc voilà, plein d'occasions de vous écouter et ça vaut… C'est vraiment un très, très beau projet. Merci. Merci Stéphane. Merci.